J'ai tellement eu d'écho comme quoi c'est dû au vaccin qu'il y a les variants. Du coup, moi j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Vaccin ou pas, le sujet fait débat au sein de la population. Encore plus avec la montée en puissance du variant Delta. D'où la question, les vaccins nous protègent-ils vraiment ou alors partiellement ? En fait, un vaccin n'empêche pas d'avoir la maladie de façon totale. Il protège, et notamment celui-ci, contre les formes graves de la maladie. Il faut savoir que c'est la forme grave du Covid-19 qui produit des symptômes importants, du handicap et aussi des passages en réanimation. Donc si on enlève cette forme grave, finalement, cette maladie, elle peut passer inaperçue. On le sait, il y a des gens qui sont asymptomatiques. Donc ce qu'il faut, c'est empêcher la forme grave. Donc sur le virus normal qui n'a pas muté, c'est 96% d'efficacité. Et sur le variant, c'est 88%. Selon la direction de la santé, 69 505 personnes ont été vaccinées au Fénois. Et cela ne cesse de progresser. Pour beaucoup, la vaccination est la seule solution face à la propagation du virus. On entend des choses très drôles. Mais je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit une puce qu'on nous injecterait pour mieux nous diriger. Non, je n'y crois pas. Donc je conseille à tout le monde d'aller se faire vacciner. Si les grands dirigeants de tout l'Europe se sont fait vacciner par le Pfizer ou je ne sais quoi, faisons les confiances. Le centre vaccination de l'hôpital qui est ouvert toute la semaine en réalité est passé quasiment de 80 personnes par jour à 140. Et on voit également de nombreux soignants qui reviennent pour se faire vacciner, qui n'avaient pas pensé à le faire ou qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire. Donc on a une montée en puissance aussi des soignants, ce qui est plutôt bien. Il faut savoir qu'il y a après l'autre motivation qui est peut-être moins philosophique, celle de devoir partir en voyage, celle de devoir aller au restaurant, celle de répondre au pass sanitaire. Mais peu importe la motivation, l'idée c'est que les gens soient vaccinés, ça va stopper l'épidémie. Malgré une forte demande, les doses en vaccin sont largement suffisantes pour couvrir les besoins. On est à l'heure actuelle à 30% de l'immunité collective en Polynésie, soit la moitié de l'objectiviser par le gouvernement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.